Hello les gourmands ! Aujourd'hui je vais vous présenter les différents moules à bûches qu'on a dans notre assortiment ainsi que leur utilisation. Donc là tout d'abord on a le moule à bûches en métal. Donc celui-ci il se présente sous cette forme là. Vous avez les deux parties, les deux pieds qui sont amovibles. Celui-ci il sera vraiment top pour cuire les biscuits comme une génoise mais attention il faudra bien chemiser votre moule d'un papier sulfurisé pour le cuire comme ça vous le démoulerez plus facilement. Ensuite on a celui-ci en PVC. Il se présente comme ça. Alors celui-ci il sera idéal pour les petits budgets ou les personnes qui ont envie de tester une bûche pour faire de temps en temps. Ce n'est pas celui qui aura la plus longue vie. Il se déforme plus facilement qu'un moule en silicone. Celui-ci vous pouvez sans autre couler votre mousse, faire vos étages, un insert comme dans un moule en silicone. Bien le congeler et vous verrez pour le démoulage ça ira aussi très bien. Voilà ici nous avons le moule en silicone dur comme ça. Il se présente en deux parties et à l'intérieur on a un tapis comme ça et les petits ombres. Donc celui-ci il sera vraiment top pour tout ce qui est mousse. Tout ce qui est mousse, vous coulez votre mousse, vous le passez au congélateur et pour démouler vous n'avez qu'à démonter les deux parties, retirer les embouts et retirer le tapis. Et ce qui est cool dans ce moule là, c'est que vous pouvez mettre différents tapis. Donc vous avez par exemple celui-ci en tablette ou celui-ci avec les petits grains de café. Celui-ci on l'a utilisé dans notre bug pour la bûche Starlight. Par contre celui-ci il ne passe pas au four. C'est vraiment un moule pour tout ce qui est mousse et entremets que vous congélerez. Après on a celui-ci, ça c'est vraiment un autre coup de cœur qu'on utilise le plus, c'est le moule en silicone. Celui-ci il sera vraiment bien pour tout ce qui est mousse qui passe au congélateur, entremets glacés. On pourrait aussi faire vos biscuits à l'intérieur parce que celui-ci il passe au four. Il est un tout petit peu plus cher que les autres mais c'est un produit 100% européen. Il est fabriqué en Italie et vous pourrez l'utiliser environ 3000 fois. Donc vous pourrez vraiment faire beaucoup beaucoup de bûches avec. Ce qui est cool avec ce moule là aussi, c'est que vous pourrez utiliser les mêmes tapis que pour celui-ci. Dans notre assortiment on a plein de moules à bûches en silicone. C'est vrai que c'est vraiment un autre coup de cœur et c'est vraiment ce qu'on utilise le plus comme vous avez pu voir sur nos tutos et nos recettes. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions concernant tous ces moules à bûches et j'espère que vous aurez envie de tester un de nos moules. Belle journée les gourmands !